Le jeu Spartan Assault Ensuite la vidéo des opérations dans cette simulation d'une guerre déjà passée pour les jeunes recrues de l'UNSC, c'est le concept de ce jeu, refaire des batailles qui se sont simulées, à nouveau des batailles qui se sont déjà déroulées dans la réalité de l'univers Halo. Elle ne poussait plus seulement des hordes de Covenant. Elle dirigeait aussi une évacuation. Après la destruction de nombreux vaisseaux de l'UNSC pendant la première attaque, il lui fallait un autre moyen d'évacuer ce monde. Alors l'autre moyen d'évacuer ce monde apparemment ce serait un vaisseau Covenant. On va voir ça tout de suite dans l'opération D1. Adieu au champ du sud. L'activation du dispositif Forerunner situé sur la lune de Drateus V commençait à faire effet sur la planète. D'énormes blocs de roches se détachaient lentement du sol et aussi bien les soldats de l'UNSC que les Covenant tentaient de se mettre à l'abri. Le Spartan Palmer devait évacuer Drateus V de ses habitants le plus vite possible lorsque la planète commença à se désintégrer. La panique gagna les troupes au sol. Une retraite en bon ordre s'avérait impossible. Se frayant un chemin parmi les hordes des hordes de Covenant, en déroute au cœur d'une basse tombe en ruine, elle parvint à récupérer des jetpacks et à se mettre à l'abri. Bon, ok, c'est parti pour ce première mission. Mission D1, pénétrer dans la réserve de jetpacks pour vous enfuir. Le soldat Jamie O'Neill a dit que les élites peuvent esquiver à peu près tout ce que vous leur balancez dessus, mais les drones à tête chercheuse leur posent toujours un problème. Évacuer la base avant qu'elle ne s'effondre, on a en 3 minutes détruire les portes principales. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Oh là, oh là, ça c'est une bruit de ça. Eh bien d'accord, mais comment on fait ? Ça, il faut le prendre ou pas ? Non, eh, ils arrivent en jetpack là tous et... Évacuer la base. Détruire la porte principale. Mais comment on la détruit ? Ok, on a pu passer. Opération assaut terminée. Merde, attention, grenade. Eh, moi aussi, je peux jeter la grenade, hein, si vous voulez, même si je la jette n'importe où. Aïe, eh bien, je suis con, moi, je suis venu dessus, là. Attention, ça va exploser et nous, on n'a plus de bouclier. On n'a plus de bouclier. Là, on ne peut pas passer. Bon. Ils commencent à me gaver, là, avec leur truc. Oh, attention, là, il y a des bourrins de Covenant suicidaire. Tiens, prends-toi ça. Attention, il va exploser, lui. C'est où, là, la direction ? Et j'aimerais bien avoir une autre arme, moi. Oh là là. Merde ! J'ai plus de munitions ! J'ai plus de munitions ! Allez, on prend ça, tant pis. Je n'aime pas trop cette arme. Toi, tu vas te le prendre. Mais attends, 58 secondes, où c'est que je suis, là ? Évacuer. Non, mais pour évacuer, il faut aller là-bas. Ah, j'ai été dans la carrément la mauvaise... La mauvaise direction, c'est ici. Il faudrait que je prenne ça, là. Oui ! Allez ! Merde, je n'ai plus d'armes. Oh, la boulette ! Échec de la mission ! Allez, je vous reprends. En fait, je suis vraiment tellement mal parti. Allez, je reprends à peu près au même moment. On est en train de détruire cette porte. Je me suis mis un peu plus tôt. Allez, elle va finir par lâcher, cette porte-là. Voilà. La zone sécurisée, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, voilà. Il y a toujours des bouts de planète qui sortent. Bon, ben, c'était... On n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Donc, il fallait ouvrir ces deux portes, simplement. Allez, très bien, on continue. On est sur l'opération D2, libération de Faraday. Malgré le chaos, certaines unités Covenant tenaient encore certains points de stratégie stratégique dans le secteur entourant la base Faraday. Les Marines et les équipes de la base encore en vie avaient mis en place les postes défensifs dans la partie ouest de la base, se préparant à un barou d'honneur contre le flot toujours plus important des Covenants. Le Spartan Palmaire arriva dans l'enceinte de la base peu avant que les Marines ne soient dépassés. Elle positionne à plusieurs éléphants autour de la base avant d'aller aider les Marines assiégés à les sortir et les sortir de ce mauvais pas. Très bien. Écoutez, on va essayer de vous sortir de ce mauvais pas. Libérer les Marines et revenir au point d'extraction. Voilà le brief. Donc, les Marines, ils sont où ? Rejoindre et défendre les troupes bien laissées prises au piège. 0 sur 3. Allez. On n'a pas d'aide sur la carte, on dirait. Est-ce que moi j'ai un compagnon ? Tiens, toi tu protèges des trucs qui nous intéressent. Donc, voilà. Tout ça, ça nous intéresse. Attention, attention, on va crever. Ils nous embêtent avec leur petite arme là, tête chercheuse. Bon. Où est-ce qu'ils sont là les copains ? Qu'on doit aller sauver. Eh, oh, ils arrêtent. Ah, là-bas, il y en a. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de temps imparti là, parce que je n'aime pas des missions avec un compte à rebours. C'est toujours chiant. Eh, ici, il doit y en avoir là. Tiens, toi, tu te prends une grenade. Bon, on ne peut pas avoir... Oh là, oh là, on va se planquer un petit peu, le temps que le bouclier revienne. Euh, où est, où est ce truc ? Bon, à libérer, là. Mais, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on ne soit pas aidé. On ne soit pas aidé sur cette mission par des... Par des Marines, par des copains Marines. Ah, ben là, on voit là. Voilà, on en a trouvé un, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ce truc jaune ? C'est des jetpacks, c'est quoi ? Là, c'est le bordel, hein. On a pris un petit véhicule qui est toujours sympa. Là, il n'y a pas besoin d'aller plus haut, hein, j'ai l'impression. Rejoindre et défendre les troupes prises au piège. Eh ben, là, on vous a bien défendu, non ? C'est bon, là, il y a une filfateuse, mais on n'en a pas besoin. Oh là là, il y en a un, là. C'est le même vaisseau qu'il y a en face de nous. Ah, c'est bon, on les a libérés, il accepte, il estime que c'est bon pour nous. On va juste sortir de la voir un petit peu ce qu'il y a ici, là. Ça, je veux. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme ? Euh, ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quoique, je vais plutôt prendre celle-là. Donc, j'ai une mitraillette UNSC, une mitraillette autre. Une mitraillette Covenant. Allez, maintenant, on se dépêche d'aller en bas. Où sont les autres points ? Ah, voilà. Là, il y en a un. Oh, ben d'accord, lui, c'est une brute avec un marteau. Ah non ! Bon, je vous retrouve à ce même niveau. Alors, je reprends à peu près au même endroit, sauf que... Entre-temps, j'ai recommencé et j'ai pas réussi à les protéger, les gars. Enfin, à libérer la première mission. Alors, je m'exprime mal. J'ai pas réussi à valider l'objectif de la première. Là, il y a les jetpacks, là, qui nous embêtent bien. Ah ben voilà, là, il m'en valide deux d'un coup. Ok, maintenant, il faudrait aller valider la deuxième. On a quoi, là, en armes possibles ? Là, il y a quelque chose qui surbrille, et ce serait quoi ? Ouais, on va prendre cette arme Covenant. Ici, donc, on a bien libéré nos Marines. Les derniers, ils sont en bas. En fait, la logique, ça aurait été de commencer par ça du bas, peut-être. Ah, ça, c'est des Marines, c'est qu'il faut qu'on libère. Tiens, eux, une grenade. Allez, mon rouge, là, mon bouclier, il faudrait qu'il revienne, parce que là, on n'est pas bien. Escorté au point d'extraction. Tiens-toi, là. Ok, on les a eus. Il ne reste pas beaucoup d'armes. Voilà, là, on a récupéré. Maintenant, on baissait le point d'extraction, finalement. Ça a été assez vite, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'y arriver. Là, on remonte. Est-ce que des covenants sont encore présents dans le coin ? Non. Attention à ces trucs qui sont sur le point d'exploser. Ah, les Marines, c'est bien, là. Il faut qu'on aille au point d'extraction, vous vous rappelez ? Ah, on peut se mettre un petit bouclier. Je ne l'avais pas utilisé. Ma compétence spéciale. Le point d'extraction, il est là-haut. On a les Marines qui viennent avec nous. Regardez, là, il nous indique. C'est ici, c'est ici, les gars. On y va. Allez, tout le monde avec moi. Mission accomplie. On peut enchaîner avec la troisième de ce chapitre D. Donc, la troisième, c'est attaque des zones d'atterrissage covenants. Personne sur Dratheus 5 n'avait imaginé un plan d'évacuation totale. De nombreux vaisseaux avaient été détruits lors d'attaques de l'attaque covenante. Le commandement de l'UNSC estima qu'au moins 40% de la population s'en sortirait. Le reste mourrait. Le Spartan Palmer refusa ce fatalisme et élabora un plan consistant à briser le moral déjà chancelant des covenants pour envahir leur terrain d'atterrissage et s'emparer de leur vaisseau. Les troupes covenantes stationnées dans ce secteur furent prises au dépourvu par cette attaque audacieuse. Le moral en berne suite aux lourdes pertes subit. Les forces covenantes abandonnèrent rapidement les terrains d'atterrissage. Et bien, on va voir si on peut faire de même dans cette simulation. Et c'est parti détruire toutes les tourelles à combustible covenants. Le caporal Craig Prince a dit Nous nous étions battus pour ces ponts. Mais nous devions nous en éloigner le plus vite possible maintenant. Alors, on a du tank. Et alors, les cibles, c'est là-haut. Voilà, on rejoint des copains. Alors, il faut que je retrouve la possibilité de tirer des gros missiles. Et bien, voilà. On suit notre pote, là. L'autre tank, il est plus petit que le nôtre. Il y a des... Ah ben, il y a un gars, il s'est jeté à Marines sous mes... sous mes roues. Sous les chenilles du tank. Alors, détruire toutes les tourelles à combustible rebelle. Ok. Elles sont où, ces tourelles à combustible ? Tiens, prends-toi ça. On a un Marines avec nous sur le... sur le tank. Allez, toi, tu vas dégager le petit fantôme, là. Avec un gros coup de missile, là. De canon, ça fait... ça fait plus effet, hein, quand même. Alors là, on ne peut pas passer. Ah, peut-être qu'on peut passer par là-haut. Non, non, on est bloqués, hein. Donc, c'est à pied qu'on va aller... dégommer le reste. Parce que là, je crois qu'il y en a une arme. Tiens, on va prendre ça. Bon, un vaisseau-covenant qui vient de partir, là. Envoie-la une arme. Voilà, il y a du monde, hein. Là, il faut se planquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une arme qui peut être sympa. Là, on a notre flingue. Et on peut envoyer un leurre. Tiens, on va envoyer un leurre ici. Comme ça, ils vont se concentrer un petit peu dessus. Ça, ça n'est pas une autre, ça ? Ah non, ça n'est pas une autre. Ici, il y en a une autre, par contre. Ça y est, en voilà deux. Envoie la deux de dégommer. Et on n'aurait pas un autre petit tank ou un truc, là, pour nous aider. Bon, en tout cas, là, on a des Copa Marines avec nous. On a rechargé. Si on voit des ennemis. Si on envoyait un leurre, là. Ah merde, c'est pas un leurre que j'ai envoyé. Ça y est, cette tourelle, on l'a dégommée. En tout cas, ça, ça tire fort. Ouais, des cibles, mais on va se calmer parce qu'il faut qu'on récupère. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça nous fait mal. Ici, il y a des petits trucs de protection, peut-être. Ça y est, on en a fait 4 sur 5. Merde, là, j'ai plus de... J'ai plus d'armes avec ça. Attendez, là, il faut qu'on aille récupérer quelque chose. Ah, l'élite rouge, là, il est plus dur. Il est plus coriace. Ah merde, il vient de dégommer notre marines, lui. Toi, tu vas te prendre un coup de crosse, voilà. Ici, on a des grenades, qu'on pourrait prendre des grenades Covenant. Là, il y a un vaisseau Covenant, carrément. Attendez, là, il n'y aurait pas... Tiens, ça, ça va nous servir. Rejoignez le point d'extraction. Bon, ça a été relativement rapide. Merde, le point d'extraction, il est en bas. Il est en bas, est-ce qu'on peut passer par là ? Non, d'accord, je fais le moins... Le mauvais choix du... Le mauvais choix pour le parcours. Tiens, et ça, là, ça ne peut pas nous intéresser, ça. Voilà, une petite arme, quand même. Ah ben, c'était un marines qui n'est pas venu avec nous, dans la bataille, lui. Il abuse. Le point d'extraction, il a l'air d'être ici. C'est quoi, c'est ce truc, là ? Non, 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 c'est pas ce truc. Lui, il a une épée, hein, faut faire gaffe. Le point d'extraction est ici. Bon, ben, la mission doit être accomplie. Ah ben, voilà, quand même, j'ai eu peur. Alors, la mission D4, Exode de Faraday. Il s'était avéré difficile de prendre les points stratégiques le long du défilé d'Epsilon. Et une garde arrière avait été établie à chaque extrémité du pont pour couvrir les éléphants transportant les réfugiés vers le sud. Le Spartan Palmer savait que traverser une région en guerre et en passe d'être détruite à la tête d'un convoi véhicule lent ne serait pas facile. Les opérations précédentes sur le défilé d'Epsilon avaient permis de sécuriser l'accès au plateau des Roches Rouges. Mais des forces que venant tenaient encore le secteur et tentaient également de rejoindre leur vaisseau dans le sud. Ces unités s'intéressèrent très vite aux éléphants. Ah ouais, d'accord. Donc, ils veulent nous chourer nos éléphants. Bon, on va essayer de ne pas les laisser faire. Défendre l'éléphant pendant sa traversée du pont. Ok, une mission d'escorte. Le soldat Tom Sinkin a dit C'était étrange de voir ces vaisseaux covenants comme notre seule bouée de sauvetage. Ma vie durant, ils avaient été synonymes de mort. Là, ils représentaient notre salut. Protéger l'éléphant de l'attaque arrière. Ok. Ok. Par exemple, de ces petits covenants, déjà. Ces petits suicidaires. Ah mais ils se baladent bien ces petites élites, là. Eh oh ! Il nous faut de l'arme, là. Attention. Ah non, le salaud. Le salaud, il nous a eu. Il nous a eu. On va le recommencer en direct. Ouais, ça va être chaud, cette histoire. Allez, l'éléphant, il bouge. Euh... Toi, tu te parles. Ouais. Eh mais il va pas y arriver, quand même. Si j'arrivais pas bien à viser ou quoi. Allez, un petit peu avec leur arme. Là, on recharge. Oh là, il y a des objets volants. Des covenants volants. Attention, là, il y a des suicidaires. Des grognières kamikazes. Et moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de Marines avec moi. Ils sont tous faits dégommer. Ah si, j'ai des Marines, mais ils sont un peu plus loin. Ah tiens. Ça, ça va nous aider. Elles ont une bonne cadence de tir, ces petites mitrailleuses. Bon, en plus, quand il y en a un qui saute, les autres sautent aussi avec eux. Attention, il faut passer ici. Là, il y a un élite. Il y a deux élites. C'est chaud, ça. Ah, ça y est, on a repris notre bouclier parce que là, ce n'était pas bon. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça nous recharge. Ah, zone sécurisée. Protégez les fins de l'attaque de front. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'on aille de ce côté, là. Là, il ne lui reste plus beaucoup de vie à cet éléphant. C'est ça qui est dommage. Aïe, 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 aïe. Échec de la mission, mais non, on était arrivés, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je reprends en essayant d'y arriver. Je vous retrouve dans la fin de cette mission. Alors, on essaye de les dégommer, là, de les empêcher de passer, ceux à l'arrière. Et alors maintenant, euh... Ah là, l'attaque de front, l'attaque de front, c'est maintenant. L'attaque de front. Parce que là, on voit, on voit le bordel, là. Il est en train de crever, notre éléphant. Ah, mission accomplie. Mais il était sur le point de crever, notre éléphant. C'était très chaud, cette histoire. C'était très, très chaud. Bon, eh bien, on y arrive. Le dernier, là, on arrive au point où, quand j'avais joué sur téléphone mobile, je n'avais pas dépassé ce point D5. Je n'y étais pas arrivé. Donc là, c'est défense de la base aérienne ennemie. Ça doit être une mission assez chaude. On va voir ça. Après avoir permis au convoi d'éléphants de traverser le plateau, le Spartan Palmer entreprit la construction d'une série de structures défensives artisanales afin de protéger les vaisseaux pendant l'embarquement des réfugiés. Mû par un esprit de vengeance et par le désespoir, les Covenant combattirent pour reprendre leur seul moyen de fuir cette planète. Palmer ayant repoussé l'attaque, les 23 vaisseaux Covenant purent s'envoler. Elles venaient de sauver des centaines de vies. Eh bien, on va essayer de faire aussi bien. On est prêt à protéger les colons au cours de leur extraction. Soldat Aaron Landvik a dit Les chefs bruts sont aussi barbares qu'ils en ont l'air. Un coup de marteau et vous vous retrouvez dans un sac à viande. Ah oui, ça m'étonnerait qu'on la passe du premier coup, celle-là. Protéger les personnes évacuées. Escortez les personnes évacuées jusqu'au premier spirite. Ah ouais, les personnes évacuées, elles sont en train de passer, là, non ? Là, c'est des copains. Ah, tiens, là, il y en a un, là. Attention, pousse-toi, là. Sale Covenant. Je comprends pas qu'on en ait toujours 0 sur 10, là. Putain, là, il y a des ennemis. Merde, merde, merde. Il nous tire dessus comme des bourrins, là. Faut que nous aussi, on pense à se protéger. Allez, reviens, mon petit bouclier, là. Mais pourquoi on a 0 sur 10 ? Je comprends pas. Ah, elles sont bien, elles sont bien passées, non ? Là, tous ceux qu'on voit, ils rentrent bien dans le vaisseau, non ? Il nous reste quoi ? Escortez les personnes. Aïe, 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 ça fait mal, là. Il reste 8 secondes. Mais, pourquoi ça ne veut pas venir, mon truc ? Protéger les personnes. Ok, je vais refaire ça. Alors, j'ai pris une autre option. Je sais pas si ça va être plus efficace de rester sur ce truc, là, cette mitrailleuse sur pied. Il reste 9 secondes. On va bien voir, là, il y a beaucoup de monde qui arrive dans des... Merde. Aïe, ils me dégomment, ils me font très mal. Mais ils vont arrêter un petit peu. Merde, on peut pas passer, là. Alors, quand on est bloqué par le décor, comme ça, ça fout les boules. Bon, se rendre sur le spirit. Il est où, ce spirit ? Il est là-bas, non ? Ah, voilà. Ça a l'air d'être ici. Il y en a, ils mettent du temps à crever, hein, quand même. Mais quoi, échec de la mission ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Protéger des personnes évacuées ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va recommencer encore une fois. Alors, premier vaisseau envolé. Pour me rendre sur le deuxième, là, j'aimerais bien un petit peu plus d'armes. Tiens, ça, c'est pas mal, plutôt que le gros, le petit flingue. Et alors, l'autre spirit, il est là. Il y en a un autre, là. Là, on recharge. Non, il n'y a pas besoin. Se rendre au second spirit. Mais pourquoi, encore une fois, j'ai fait l'échec de cette mission ? C'est compliqué à comprendre ce qu'ils veulent qu'on fasse. Protéger les personnes évacuées, j'étais à 10 sur 10. Donc ça, c'est bon. Escorter les personnes évacuées jusqu'au second spirit, c'était en cours. Et se rendre au second spirit, j'ai été trop tard, je pense. Je vais retenter. Alors, on se rend au second spirit. On y est là. Là, il y a une autre sulfateuse que je pourrais prendre, qui serait pas mal. Mais alors, quelle bande de bourrins... Parce que là, il y a des gens qui sortent. Oh merde ! Oh merde ! On est en train de crever. Allez, on va tenter avec ça, pour voir. Est-ce que là, il y a des méchants qui viennent aussi par derrière. Ah bah merde, on l'a pas cette élite, là. Ah ouais, on voit là d'autres, c'est ça le problème, c'est que ils ont une rage, comme ils disaient les Covenant, là. On leur chourre leur vaisseau, donc ils sont pas contents du tout. Attention, ça surchauffe. Merde, je l'ai fait surchauffer. Alors là, il va pas passer, ce passager-là. C'est-ce qu'il y en a un devant, là ? Ah, un autre élite. Un autre élite qui vient les dégommer juste à l'entrée. Un autre élite rouge. Je les aime pas, celles-là, les élites rouges. Alors voilà un autre. Oh, un marteau. Une brute avec un marteau. Ah, une autre brute avec un marteau. Ah, mission accomplie. Waouh ! Que c'était chaud ! C'est tendu, ces évacuations, là. Eh bien, enfin, ça y est. Les brutes avec les marteaux, je savais qu'ils en parlaient. Une des citations d'un des Marines présent sur cette bataille. En effet, quand ils viennent, ça fait peur. Heureusement, ils n'ont pas réussi à m'approcher. Et en tout cas, ça y est, on a réussi à aller sur... à évacuer la majorité de Draetius V. Le Spartan Davis se sacrifia sur Draetius V. Après la déroute des Covenant, le commandement de l'UNSC ordonna l'élimination de leur chef, Murkvall. Le Spartan Palmer dut retourner sur la Lune pour remplir cette mission. OK. Donc là, on est à l'avant-dernière opération de ce Spartan assaut. apparemment, la Spartan Davis s'est sacrifiée. Donc, tout ça, c'était l'introduction de l'opération en gelure que nous verrons dans les prochaines chroniques de Halo. À plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada